Madame le maire de Léoncelle aime cette nature préservée. Ici, à deux heures de la centrale nucléaire du Tricastin, elle a dit oui aux énergies renouvelables et à leurs retombées économiques. Les éoliennes devraient se trouver à ce niveau-là et par derrière, on pense. Ça rapporterait combien ? À peu près entre 8 et 10 000 euros par an pour la commune et pour la communauté de communes, entre 80 et 100 000 euros par an. 10 000 euros pour Léoncelle, c'est 8% du budget de fonctionnement de ce village de 58 âmes à 7 kilomètres du futur parc d'éoliennes. Un aspect financier relevé lors d'un débat public organisé dans une commune voisine par la Ligue de protection des oiseaux. Car pour la LPO, ce projet est un non-sens car trop proche du col de la bataille, couloir migratoire d'importance nationale où viennent nicher chauves-souris, passer hirondelles et rapaces protégés. C'est pour nous quelque chose qui fait que l'installation d'un parc éolien à cet endroit nous paraît complètement absurde, complètement incohérent. Il y a eu un schéma éolien qui a été établi en 2005-2006, demandé par l'État, co-signé par le préfet. Et donc, une bonne partie du Royan et le Vercors n'est pas du tout une zone favorable à l'éolien pour la biodiversité et aussi les enjeux paysagers. Ce schéma a 10 ans, mais il reste une référence. La zone du plateau de Léoncelle est en jaune, en zone peu propice à l'installation d'éoliennes. Et le schéma régional plus récent alerte sur le respect de points de vue majeurs dans le Vercors. Ça ne me semble vraiment pas aller dans le sens justement du développement de l'itinérance, de la découverte des paysages sauvages et des développements locaux et durables. Des habitants donc inquiets, d'autres moins, comme Dominique. Il sera très écouté car il a travaillé pendant 35 ans sur les énergies renouvelables. Je veux bien être contre ce projet éolien parce qu'apparemment, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Je veux dire, mais concrètement, l'éolien, il faut y aller. Rès, l'entreprise en charge du projet, n'était pas à la réunion publique. Pour son ingénieur, joint par téléphone, le schéma régional ouvre une porte car il permet d'étudier les possibilités. De l'éolien dans le parc naturel du Vercors, ce n'est donc pas pour tout de suite.